salut à tous une vidéo qui comme vous pouvez le voir va concerner la df linux ou debian facile linux prébéta 1 c'est la seule suite officielle et la seule héritière officielle la seule héritière officielle de la handy linux comme disait carl zéro à l'époque du vrai journal méfiez vous des contrefaçons bref comme d'habitude vous trouverez un lien dans le descriptif avec tous les détails techniques vous avez l'article vers le blog l'article de blog et vous avez des liens vers le dépôt frama guide et compagnie parce que je vais en parler donc j'ai mis tous les liens dedans comme étant donné qu'il n'y a qu'une alpha 2 qui est sorti et je voulais prendre une version pré bêta 1 je l'ai fait recompiler j'ai un petit bug que j'ai rapporté auprès d'arc pinux qui s'occupe du développement du l'iso donc là je vous montrerai que j'ai bien généré une iso des biens linux jesse et que c'est ce que j'ai copié sur cette usb je vous montre j'ai bien mis sur la clé usb voilà ça va entrer donc vous allez voir une image iso de 1 giga que j'ai copié après c'est mon disque dur la soirée de md5 des md5 cf quelque chose dfl 64 nfd ben non fruit linux et si on regarde les informations techniques on voit qu'elle était généré le 8 septembre 20h16 en gros il ya peu près une heure parce que j'ai fait des tests entre parenthèses avant de préparer la vidéo fallait bien quand même donc il faut réussir que je préviens arpinux du petit bug que j'ai rencontré que vous trouverez dans le descriptif en fait vous voyez dans le visage du blog dans l'article de blog donc j'ai pris une des biens xf ce j'ai cloné le github à l'eux le fera ma gith pardon l'habitude du github le fera ma gith déproché voilà donc là nous avons des affisos et qu'est ce qu'on voit un giga un blablabla aujourd'hui donc si on a une propriété donc et si on ouvre le bas donc je vais rouvrir à côté le md5sum voilà et vous pouvez voir que c'est la même chose voilà donc un giga quand même la version amd64 complète j'ai voulu me pré-simplifier la vie même si c'est pas bien que les libristes puristes vont me sauter dessus à grand coup de hache à double tranchant bref voilà donc là on ferme ça on éteint tranquillement là des biens j'ai si j'aurais pu très bien prendre une ordre de linux c'est le même principe c'est le même fonctionnement donc là j'ai créé une machine virtuelle avec une débat linux de même pas si l'un des linux pour lancer en mode graphique donc là je vais débrancher la clé mal à et maintenant on va voir ce que ça donne donc comme c'est une pré bêta 1 la charte graphique ou encore artwork n'est pas complet il est même complètement incomplet il y aura des manques il y aura des bugs mais peu importe c'est pour vous montrer l'aperçu d'un aperçu l'avancement du la seule la vraie l'unique héritière de la débière de landy linux je suis bien clair donc là je vais rester en mode de fenêtres et pour le moment vous voyez il n'y a aucun artwork aucun charte graphique bon on va être testé d'ailleurs je tiens à remercier sept qui m'avait mis vous mais si vous trouvez tous les liens dans l'article du blog qui m'a mis la puce à l'oreille et qui disait qu'il n'y avait pas d'installateur sur la handy linux de mémoire et à vérifier c'est le temps je vous montrerai avec l'handy linux 2.5 j'avais mis de côté qu'il n'y a pas d'installateur sur la version linux il fallait passer en redémarrant il y avait une version live mais sans installateur direct il faudrait passer par installateur voilà donc je vais passer en plein écran dans sa charge voilà 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 en bas il ya quelque chose qui me fait penser à deux mains donc on va sélectionner le clavier français à l'idée en un petit message d'accueil bienvenue sur des bienes df linux prend la suite en dnx qui depuis 2013 blablabla je vous laisse lire ça 30 secondes donc nous avons la df linux donc ça va changer firefox ok et si on va voir le code source voilà et c'est bien précisé la bêta 1 par pinux est lancé depuis quatre jours à quatre jours au moment donc ça veut dire en gros que c'était le 4 septembre donc et si on regarde les objectifs de cette version précisez voilà la bêta 1 qui est prévue pour passage vers son live voilà mise en place la poste d'installation mais un message d'accueil suppression des comptes routes ajouté preuve voilà voilà déjà quels sont les buts de la version bêta 1 et je vous prouvez que c'est bien l'héritière de la handi linux il suffit d'aller là handi thème on va prendre celui-là je peux prendre aussi le terme le thème clair et on attend et voilà le handi menu avec tout ce qu'il faut là où il faut et c'est pas une handi linux peut-être donc là on va éteindre et on va l'installer donc je repasse en plein donc là on passe bon j'ai pris la version 64 bits j'ai oublié prendre une version 32 voilà donc des biens de bichessi vous allez voir si l'installateur est compliqué c'est même que je viens de linux à la bonne mienne c'est du thé caramel voilà je tiens à préciser que la génération de l'iso qui est utilisée actuellement a demandé une heure oui une petite heure c'est un peu long c'est normal c'est la version complète avec tous les logiciels non libre donc c'est normal que ça prenne un peu de temps en 5 minutes installé 6 maximum donc vous voyez c'est la fille officielle la seule l'unique de la handi linux pour le moment dflinux est un nom de code peut-être qu'elle s'appellera facile linux ou autre je n'en sais rien mais pour le moment c'est la dflinux donc on va changer le nom de la machine on va mettre fredo dflinux pour mimer le sudo je saute cette étape même si la bêta 1 aura directement cette étape sautée voilà un mot de passe si j'ai pas eu un clip qui est clip ça ira mieux voilà qu'est ce que c'est compliqué là pour le moment et 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 on continue clac il va partitionner automatiquement le disque le plein air plus simple qui existe route et swap pourquoi se prendre la tête donc oui on applique et là il va installer directement l'app dflinux à dire je tiens à préciser que si j'étais le choc pendant l'installation c'est grâce à cet album qui est limité trouvable bon je descends un tout petit peu désolé si ça a des reflets c'est l'album l'offre trésor de candace c'est une entreprise c'est des morceaux là effet bootleg pour un fan comme moi de l'aide candace et je ne peux remercier ce pas je peux que remercier l'ancienne collègue qui m'a vraiment donné le goût de l'aide candace c'est vraiment très agréable si vous devez le chercher sur price minister qui est à 35 euros ça fait mal voilà c'était l'instant culturel donc voyez l'installation se le fait tranquillement vous avez vu qu'il n'y a pas d'installateur directement en mode graphique j'ai une iso de la handi linux que j'avais mis de côté à l'époque de 2.5 pour me dire bon je ferai peut-être un test peut-être pas je l'avais mis de côté et finalement j'ai une bonne idée 1 giga bon elle n'est pas excessivement lourde l'iso j'aurais pu la tester sur mon vrai portable mais déjà au moins c'est un problème on peut toujours arrêter chicle et compagnie mais sinon c'est pas très compliqué il ya juste un petit correctif appliqué taper deux trois lignes de commandes et patienter ou chez pernac qu'est ce qu'il ya comme mise à jour c'est une pratique pernac on verra plus tard c'est pas du grave en tout cas on voit le boulot fait par apnux par starship alias monton libre et partir par tuban qui ont fait quand même un boulot monstre pour justement proposer quelque chose vraiment utilisable déjà l'époque de la handi linux mais je pense que cette version fera très très mal quand elle sera officialisée bon on va dire qu'elle sortira pour la fin d'année allez on croise les doigts moi j'ai pris bien sûr la version 64 bits la plus complète mais la version 64 bits light simple sans logiciel non libre la version light qui je crois qu'utilise flux box à la place de xfce c'est bien entendu à 64 bits donc il ya six ou sept versions qui existent voilà là j'ai préversion haut de gamme si la haute gamme pèse 1,1 giga on va dire que la version allégé pèsons dans les 600 700 médias mais je vais pas générer l'ensemble des iso parce qu'un script qui s'appelle la totale qui génère toutes les iso et comme celle a mis à peu près 50 minutes une heure on peut compter qu'ils font une tenue quoi pour les tous des iso en tout cas j'étais très content j'ai lancé la commande j'ai attendu j'aimerais bon messieurs sortait largement mieux avec une iso de réseau de test mais c'est la force de ce projet c'est qu'on peut directement accéder au guide du projet de récupérer le cloner de tester et de faire fonctionner ça ça c'est le principe logiciel libre et ça j'aime et comme les paquets sont vieux de peut-être une heure ça m'étonne qu'il y ait énormément de mises à jour en post install bien sûr bon c'est précisé il manque des outils comme je sais pas si c'était précisé dans le paravent il manque des outils de post installation c'est avec une version pré-bêta après tout bien sûr il aura des outils de vérification mise à jour après qu'ils sont rajoutés mais il ne faut pas percevoir pas biais que c'est une préversion donc on est obligé d'en faire certaines choses à la main comme la recherche automatique des mises à jour on est obligé de le faire à la main mais c'est pas mortel mais si ça peut démocratiser un peu logiciel libre pourquoi pas sans toujours plus utile que les djl fi donc sur lesquels j'ai déjà bien trop de temps passé tiens je me parlais comme yoda j'ai pas la peau verte j'ai pas les grandes oreilles donc ça rassure je trouve beaucoup plus de cheveux plus de cheveux d'un Ah, main de DB, quelle horreur ! Quelle enflure ! Donc vous voyez, l'installation a pris quoi ? 5 minutes. Elle télécharge même les médiateurs qui ont été téléchargés. Donc ça veut dire que les dépôts sont fonctionnels. Cool. Donc on installe Grub. Voilà, grâce aux utilisateurs mis en preuve de place, on va en clair les dernières étapes. Il va virer les paquets inutiles. Voilà. Le temps d'installation, on va dire les 10 minutes. C'est très long, hein ? Quoique le record, je crois qu'en vitesse, c'est la... Qu'on s'appelle la Paldoglu Linux, qui installe tout en 2 minutes, d'entre-en-main. C'est le record de vitesse pour l'installation de distribution. Le plus long que j'ai mis, c'est peut-être... Bien sûr, c'était une version compilée. Trois jours. Avec des pauses, bien sûr. Oui, c'était pour une... Elle est faite, je me souviens, j'avais passé trois jours à faire un complet et tout. Avec des pauses, bien sûr, dans l'image virtuelle, parce que je n'avais pas quand même passé trois jours à attendre qu'ils finissent de se compiler et tout. Allez, viens-moi le paquet, inutile. Voilà. Et maintenant, on redémarre. Et là, je vais repasser en plein écran. Donc, c'est la présentation de la face classique de Debian, étonnée que c'est une Debian, après tout. Assez rapide au démarrage, je dirais. Voilà. Bien sûr, tout ce qui est chartes graphiques, l'artwork, comme on dit en anglais. En grand briton. Voilà. Donc, on a le LightDM. On se connecte. Voilà. Et voilà, nous avons notre DF Linux. Voilà. Donc là, bien sûr, les cahiers de débutants, blablabla. Donc, on va passer en thème. Là, on a le lien vers le forum, le guide de référence Debian, à propos de la Debian. Donc, on a toutes les informations. DF Linux, JPLv3, basé sur Debian stables. Blablabla. On voit qu'il y a FoxOSR. Un LibreOffice un peu vieux, mais ça, ça dépend de Debian et de JC. Ici, quand la stretch sortira, ça sera un peu plus jeune. Donc, on peut très bien passer avec le thème en Linux. Ce qu'on va faire, je vais prendre le thème en Linux clair. Tiens. Donc, on dit thème. Voilà. On saute un peu trop à rachetine. On va prendre en défoncé. Voilà, ça sera plus agréable. Et nous avons les rubriques habituelles de lundi menu. Donc, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, dans l'aventurier, Donc, il n'y a pas la mise à jour automatique. Je vais la faire à la Mimine. Donc, je peux très bien passer par Synaptic, mais je vais passer directement par la ligne de commande. Je sais, c'est pas bien. Mais pourquoi pas, après tout. Je sais, c'est pas très débutant compatible. Mais comme c'est une Nébian, on peut très bien le faire comme ça. Il faudra passer de manière graphique par Synaptic, mais... Il y a un nouveau noyau, apparemment. Bon, mais ça ne va pas changer grand-chose. Donc, c'est un noyau qui a dû mettre à jour le temps que j'ai généralisé. Bon, mais tant pis. Donc, vous voyez, c'est lundi menu. Bon, bien sûr, c'est pas aussi complet que lundi Linux. Mais déjà, pour notre prix Beta 1, c'est bien avancé. Et c'est utilisable. Donc, une fois qu'il est terminé... Donc, c'est un noyau 3.16.36. Je ne vais pas connaître la version en révision 36 du noyau 3.16. Un noyau 3.16 n'est pas une version long-terme. C'est une version long-terme pour Debian. Qu'il est idée de maintenir en vie. Le seul noyau 3.4... C'est le 3.10, le 3.14... Qui sont les noyaux 3.4 que chose en LTS. Ça, c'est Debian qui avait choisi celui-là. Après tout, pourquoi pas. Sinon, on aurait pu passer par la recherche de logiciels. Voilà. Et Adobe Flash Player, pourquoi pas. Bon, ça, c'est bien sûr disponible uniquement avec... USB Creator... J'ai parti... J'ai saison de la mise à jour. Mais je n'avais pas vu qu'il était là. Update Checker. Donc, si on lui avait fait une mise à jour comme ça... Normalement, il va nous dire qu'il n'y a rien. Je viens juste de faire une mise à jour. Donc, ça m'étonnerait qu'il me trouve quelque chose. Bon, dis-le, il est à jour. Donc, on va voir côté logiciel. Donc là, on va vérifier celui-là. Donc, on va sur Internet. On va voir ce qu'il y a préinstallé dessus. En dehors du HTTPS Everywhere. Donc, il y a Uber Corrigine. À mort, les pubs ! Et on voit que le design est fait par Tuban. Starship, alias Mouton Libre. Et Arpinux, le papa de la DFS Linux. Et aussi de Nandy. Donc là, on a une page d'accueil classique. On a une version 45.0, quelque chose. En français. Parfait. Dans les modules, on a Ublock Origin. Dans les greffons, on va les activer. Berk. Voilà. Autant s'en passer. Alors, côté... Bon, on a Thuna, bien sûr. Là, ça va directement sur le guide d'Andy Linux. Enfin, le guide, pardon, de les débutants. Donc là, je vais mettre Adapter à la page. Vous avez tout l'ensemble. Je vous laisse découvrir. Il n'y a plus quand même de 200 pages. Et d'Andy Linux, voilà. Et à la page 174. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus. Mais si vous voulez vous cultiver, c'est parfait. Voilà, voilà, voilà. Donc, côté d'autres logiciels, on a bien sûr LibreOffice, qui est un peu ancien, parce que c'est bien sûr... En cléant, pire tout pire, on a BitTorrent, enfin, dans la transmission, avec, bien sûr, le message qui dit qu'il ne faut partager que du contenu légal, ce qui est normal, bien sûr. Le classique, habituel, bureautique. Donc, on a la suite bureautique LibreOffice 4.3, quelque chose, qui commence à faire un peu vieux, mais ça, c'est indépendant, ça, Jesse. Alors, elle est bien Jesse, c'est un peu dommage. Néanmoins, on a un LibreOffice. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dans le multimédia, donc, on a Vionor, on a Côte Libet, je suppose, rien que par rapport à l'Icon. Ouais, c'est Côte Libet. Bon, c'est tout de même, une version un peu ancienne. Où la dernière version, c'est à 3.7. Donc, c'est une version un peu ancienne, mais ça reste quand même utilisable. Mais j'avoue que là, moi, je suis très content de... Bon, les services LibrePromasoft, dont la célébrissime Framasphère, en clair, le pot de diaspora, diaspora étoile de Framasoft, que je vais ouvrir. Alors, là, Framasphère, petit, 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 voilà. Un compte, je les ai offres à Framasphère depuis deux ans, à peu près. Et zut, je les ai offres de saisie, bien sûr. Non, c'est pas celui-là. Donc, c'est peut-être celui-là. Voilà, c'est celui-là. La version 0.6, c'est le diaspora étoile. On va répondre. Soyons un peu marrants. Voilà, donc là, vous voyez, c'est quand même très utilisable. Même si c'est une version bêta 1, même s'il y a des manques, on est quand même sur une... Enfin, une prix bêta 1, on est quand même sur quelque chose de qualité. On n'est pas sur des merdes à la Duo Core OS, à la Feren OS, bref, des choses qui insulteraient presque une fois sceptiques. Voilà. Donc là, il n'y a rien d'autre à rajouter. Bon, bien sûr, il manque quelques outils. Mais déjà, il faut se souvenir que c'est une version pré-bêta. L'imprimante, bon, bien sûr, je suppose qu'on a HPLIP. Donc, ajouter l'imprimante, je vais voir si on a HPLIP. Ah, bien, si je vais passer par là, ça sera aussi bien. Non, HPLIP n'est pas disponible, mais ça sera sûrement disponible pour une version future. Donc là aussi, il y a le forum de ADLF Linux. Vous avez l'outil pour aller sur le forum. Voilà. C'est en gros sur un SPSI. Voilà. Le forum, je pense, qu'il va être par là. et le forum d'entraide. Il faut trouver celui spécifique ADLF Linux. le bloc df. c'est celui-là, je pense. Il est bien facile. Forum. Le bloc df, peut-être. Bienvenue dans des Linux. Non, c'est pas ça. Je veux le trouver. Je vais peut-être le trouver en cherchant un peu. Ou sinon, on ne peut pas s'ennuyer. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. À propos de Malibian, par exemple, d'entraide peut-être sur celui-là. C'est toujours celui-là, bien sûr. Entre news, c'est peut-être ça. Bloc df, news, actualité, projet, par apprentissage du bain de facile, on ne sait pas ça. Bon, je vais trouver, en force de chercher, je vais faire partout. c'est vrai. On va essayer. Voilà. Voilà, c'est peut-être celui-là, voilà, c'est la présentation, et vous avez l'ensemble des informations. Voilà, 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 donc pour conclure cette présentation de la pré-bêta, je m'excuse, c'est ultra utilisable, c'est vraiment ultra utilisable, c'est une très bonne suite de la rendue des Linux, même si c'est en cours de développement, et pour en venir sur un point, c'est que certaines personnes disaient qu'il y a, c'est pénible dans l'absence comme Cep qui parlait sur l'article du blog de Cyril Born, on a déjà fait un article, qu'il sait qu'il n'y avait pas d'installateur, donc j'ai retrouvé, voilà, la rendue Linux, et si je la démarre, vous allez voir, en live, voilà, F12, voilà, C, si on démarre tester la rendue Linux, vous allez voir, il n'y a pas d'installateur sur le fond d'écran. Aucun. Et c'est la rendue Linux 2.5, que j'avais mis du côté. Donc, pour toutes les personnes qui avaient des grands pieds d'or frais, oui, c'est un bord de Linux, il faut la forquer, patati, patata, ah ! Je dirais qu'une chose pour paraphraser un certain Francis Blanche dans les Autons Flingueurs, ils peuvent fermer leur clap, voilà, la scène de la cuisine, les Autons Flingueurs. Donc, voilà, la rendue Linux au démarrage. Donc, bien sûr, les outils d'accessibilité, comme Orca, ça je pense qu'il sera rajouté au fur et à mesure, voilà, donc on va mettre le français, validé, où se trouve l'installateur ? Bon, bien sûr, il manque l'écran d'accueil, qui sera rajouté, je suppose, au fur et à mesure des versions de développement, mais où se trouve l'installateur ? Où ? Non. 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 Donc, il manque bien sûr tout ce qui est accessibilité, mais je pense qu'on peut le rajouter facilement, je vais même faire un essai pour voir si on peut le rajouter facilement. Les jeux ont été modifiés, bon, il manque quelques petites options, mais je m'excuse. En tout cas, il y en a des Linux et l'ADF Linux, il n'y a pas grand-chose de différent, mis à part que l'une est stable et l'autre en version pré-bêta, mais je m'excuse, la pré-bêta est déjà très utilisable. Donc, je vais voir si on peut rajouter Orca et tous les outils d'accessibilité, mais je pense qu'on peut les rajouter en un clappement de souris, quoi, en un clappement de doigts. Donc, c'est Orca et les outils Gnome. Donc, on va rechercher dans Synaptic. Donc, dans Outils d'accessibilité, c'est simple, on va là. Aventurier, Logitech Debian, ça, voici la Synaptic. Donc, je vais chercher Orca. Gnome Orca. Et voilà. On va rajouter, on va chercher Accessibilité. Accessibilité. Il y a Orca, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. C'est Orca et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, on va toujours mettre Orca. Et donc, je ne sais plus comment il s'appelle, désolé. Ça ne me reviendra quand je ne chercherai plus. Mais voilà, c'est un manque qu'on peut corriger en quelques secondes. Après, il suffira d'ajouter au tableau de bord. Et boum, fini. Bon, bien sûr, je suppose que ça sera rajouté au fur et à mesure des versions. Mais il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour rajouter des outils d'accessibilité. Orca et l'autre, c'est... Ah, punaise, ça ne va pas revenir. Donc, on va rajouter au tableau de bord. Alors, lanceur de programme. Ajouter. Et là, il suffit juste de mettre propriété. Ajouter. Alors, on va mettre accessibilité. Bam, Eden. On va rajouter un autre. Orca. Qui normalement doit être rajouté dans la liste. Voilà, lecteur d'écran. C'est vrai qu'il faut rajouter un deuxième. Autant pour moi. Donc là, on va essayer de mettre celui-là. Voilà. On rajoute un second. Un second lanceur qu'on rajoute. On peut toujours déplacer après. Paf. Là, on met propriété. On va mettre Orca. On va mettre le lecteur d'écran. Voilà. Parce qu'Orca, il ne connaît pas directement. Donc, on met le lecteur d'écran. Fermé. On déplace. Bien sûr, là, je vais couper le son. Un outil d'accessibilité. Voilà. Activer. Clavier. Souris. Voilà. On a les outils d'accessibilité. Je suppose bien sûr qu'il y avait dû rajouter plusieurs trucs les uns dans les autres. Mais. Je m'excuse. On a les outils d'accessibilité rajoutés en un clic de souris. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Maintenant, je vais éteindre la machine virtuelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.